Ça passe pour le Premier ministre Moussa Mara. Le gouvernement qui les dirige reste bien en place. La motion de censure initiée par l'opposition est rejetée. Paris est reçue pour les partis présidentiels et ses alliés. Le Mali, à l'heure d'aujourd'hui, a besoin effectivement de ses fils et fils sur les chantiers de construction de ce pays, de recherche du bien-être de nos populations, de la recherche effectivement de l'intégrité territoriale du pays et tant d'autres. Donc je profite vraiment pour saluer le président de la République et tout son gouvernement pour un résultat remarquable en si peu de temps, malgré les défis énormes qu'ils ont hérités. Nous ne pouvons pas en deux mois d'assistir notre gouvernement qui nous a mis en place. Ce gouvernement, nous le faisons confiance. Mais dans le cadre de la gestion d'un État, ce n'est pas un truc de un ou deux jours. Les différentes questions qui ont été soulevées par l'opposition, c'est des questions de fond. C'est des questions de fond et l'État étant en une continuité, certainement le gouvernement actuel a hérité de certaines choses, mais qui ne peut pas avoir sa solution tout de suite. Et nous restons contre la motion de censure. Aujourd'hui, le pays a besoin d'être consolidé. Aujourd'hui, le pays a besoin d'une paix. Aujourd'hui, notre pays a besoin de l'unité. Sans laquelle, nous ne pouvons pas avancer. Ça coince pour le groupe Vigilance républicaine démocratique VRD. Le rejet de la motion de censure contre le gouvernement n'est-il pas un échec politique ? A l'opposition, on préfère parler plutôt d'un objectif atteint. Je suis extrêmement satisfait des résultats. Nous étions 22 au total. À l'arrivée, nous étions 24. Ça veut dire qu'en réalité, nous avions raison. Tout simplement, la situation va mal. Quel que soit ce qui a été dit, la situation est extrêmement préoccupante aujourd'hui. Ça ne sert à rien de se cacher la fâche. Nous sommes dans des impasses. Et nous sommes convaincus que le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui n'est pas capable de résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent aujourd'hui aux Maliens. Mais il est important de constater à la suite des débats que la démocratie n'est pas encore bien comprise et que le fait de l'opposition n'est pas encore bien accepté par la majorité. Et que dans la plupart des cas, de toutes les implications qu'on a entendues, ce qui est même dommageable, quand le Premier ministre a dit qu'un débat à l'Assemblée nationale est un débat dans la rue, je crois que ceci est extrêmement grave. Le sens de la motion de censure, c'est d'amener le débat devant l'ensemble de la population, de débattre ensemble des difficultés qu'on a et que l'ensemble du Mali sache que nous nous en préoccupons tous. Pour les groupes parlementaires APM et Farsadi, la démission du gouvernement serait fatale pour le processus de sortie des crises. Ils estiment que l'air doit être à l'Union sacrée pour relever les défis de la réconciliation nationale, de la relance de l'économie notamment. Le vote contre la motion de censure est un vote responsable. C'est un vote responsable parce qu'il n'ignore la fragilité extrême dans laquelle se trouve notre pays. Et compte donc de cette fragilité, il était bien séant que, comme le disent les Bambaras, quand on veut rendre quelque chose de propre, souillé par les selles, excusez-moi l'expression, on n'utilise pas l'urine pour le faire. Alors donc, de ce point de vue, le vote que nous avons eu à faire, c'était pour éviter que nous tombions dans une autre crise. Parce qu'une motion de censure contre le Premier ministre qu'on veut faire partir aujourd'hui, cette motion de censure, si elle était acceptée, ouvrait la porte à des dangers incalculables. Alors qu'une rencontre entre les forces politiques pour débattre des problèmes cruciaux du pays, pour trouver des solutions et ramener ces solutions au niveau de l'Assemblée nationale, était beaucoup plus méritoire. La motion de censure, elle était prématurée, elle était précipitée, elle contenait des arguments super légers, suffisants pour pouvoir partir un Premier ministre. La conséquence de ce vote de la motion de censure, c'était de plonger le pays dans une crise grave et sans précédent. Vous savez, nous venons de très loin et au moment où on commence à avoir le bout du tunnel, ce n'est pas le moment quand même que certains Maliens encore aient à l'esprit de nous faire replonger dans ce que nous avons vécu. Je l'ai dit à un certain moment que le peuple malien est inquiet. Mais si cette motion de censure passait, ça allait encore aggraver l'inquiétude de la population malienne. Dieu merci. La majorité a joué son rôle. Toute la majorité dans son ensemble, les députés de la majorité, ont soutenu à 100% le gouvernement. Le Parlement renouvelle donc sa confiance au gouvernement. Il reste maintenant au Premier ministre et à son équipe de poursuivre les actions de redressement du pays.